Le Collège Anador, le groupe scolaire Wontoué d'Abobo, le lycée Sainte-Marie de Cocody et le Collège Moderne Autoroute de Trècheville ont accueilli le président de la commission électorale indépendante, Kuibert Koulibaly, le samedi 26 octobre dans le cadre de sa tournée de suivi du processus de révision de la liste électorale lancée le samedi 19 octobre. La mobilisation, bien que modérée, s'avère prometteuse pour la suite de l'opération. Kuibert Koulibaly a tenu à saluer l'implication des présidents de partis politiques dans cette initiative. Je voudrais donc profiter de votre antenne pour remercier les partis politiques, pour leur dévouement, pour leur message qu'ils ont lancé à l'endrêt de la population, la société civile, les agents de presse qui constituent pour nous des relais pour exerter nos parents à venir s'inscrire sur la liste électorale. Pour nous, c'est un devoir. C'est un devoir pour les citoyens de venir s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est cette inscription seule qui leur permet de participer au vote. De nouveaux majeurs, heureux de pouvoir s'inscrire, ont exprimé leur fierté et encouragé leurs camarades à les rejoindre dans cette démarche citoyenne. C'est ce que j'aimerais, dans tous mes amis, de venir se faire un relais sur la liste électorale. Le président de la CEI avait à ses côtés quelques-uns de ses commissaires. Notons que l'opération de révision de la liste électorale prendra fin le 10 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...